Salut tout le monde, bienvenue dans la deuxième manche de ce championnat d'Endurance WEC, la dernière saison que l'on va suivre dans cette carrière Project Cars 2. On va démarrer la course à 19h, ça va nous changer un petit peu et on ne perd pas une seconde de plus. Donc direction Silverstone, la deuxième épreuve de cette saison. On a fait déjà une belle performance du côté de Fuji avec les longues lignes droites. On va voir si on peut profiter un petit peu du comportement positif de la Toyota en ligne droite. Depuis la dernière vidéo, il y a eu un petit patch qui est sorti en prévision de la sortie de la nouvelle extension Porsche pour Project Cars 2. On va voir si on peut profiter un petit peu de la mise en place de ces améliorations pour retrouver une IA un peu plus performante et peut-être accueillir d'ici la fin de saison parmi les voitures gérées par l'IA, la nouvelle Porsche Hybrid 919 qui devrait d'ailleurs faire son arrivée. On commence tout de suite avec la qualif, c'est parti ! Allez, on monte en piste. Allez, on va essayer de mettre tout ça en température. pendant le tour de sortie, essayer de libérer un peu d'espace devant et on se retrouvera pour le tour rapide. On va vraiment laisser passer tout le monde histoire d'avoir un tour clair. Allez, j'ai volontairement une boîte un peu plus courte pour voir ce que ça donne dans les lignes droites. L'angle mort qui est terrible sur cette voiture. On va essayer de passer l'Aston Martin à l'extérieur. Ça va faire perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Pour l'instant, je suis plutôt satisfait de la boîte. On n'est pas trop au rupteur en septième. On arrive tout juste à Copse. Peut-être dans la Wellington Straight ou la Hangar Straight où on va être un peu limité en Vmax. On a perdu du temps encore ici. Non, et avant, le droit de... de Chetot. On est aussi pas mal. Alors que devant, on a une LMP2 qui nous fait perdre du temps. Tout comme la BMW. Allez, on est à 4 secondes de la pôle. On va essayer d'avoir un tour clair. On va profiter du Delta dans ce nouveau tour rapide. On est légèrement à l'avance, mais c'est ici qu'on a perdu beaucoup de temps. Premier partiel quasiment identique à quelques centièmes près. Allez, une demi-seconde de mieux. On n'aura pas la pôle en 1.44. Ça va être compliqué. Les Audi sont très, très rapides. Et là, on a reperdu deux dixièmes. C'est incroyable. Manquait de perdre la voiture dans Beckett. Regardez, les autres Toyota qui sont beaucoup plus rapides en VMAX. On peut même prendre la chicane de Vail et de Club en troisième. Allez, deux secondes neuf. Allez, on a réajusté un petit peu la balance de la voiture. On n'est plus en mesure d'attaquer. Rapport de boîte également réajusté. Réajusté. Et on est beaucoup plus à l'aise avec la voiture. Beaucoup plus de grip en virage. Beaucoup plus de confiance. Et on tourne aussi avec beaucoup moins de sûreté au niveau des grandes courbes. Mais ce n'est pas grave. On n'est peut-être pas forcément plus rapide. Mais on est beaucoup plus confort. Et c'est important pour une course qui va durer une heure. Il y a une Ford GT devant nous dans cette tentative. On va essayer... ... ... ... Et on perd une demi-seconde. Voilà, c'est offert, c'est gratuit. Devin, il y a encore une Ferrari de chez AF Corse qu'on va tenter de passer. Et 6 dixièmes de perdu sur le tour. ... A l'extérieur de la Ferrari, je crois qu'on l'a touché malgré tout. ... On a droit à une nouvelle pole position. Là, on est relégués, nous. À 4 secondes. Ce qui, sur un tour, est juste énorme. On est 8e. On est dernier de la catégorie. On reste en 7e. Un peu perdu ici du temps, en restant accroché au vibreur. On va doubler la BMW. Avant le droit d'Ostow. ... Et à l'issue des qualifications, les Toyota ont souffert, puisqu'on partira dernier de la catégorie LMP1. La 8e position, pour nous, sur cette grille, avec un chrono à 4 secondes des Audi. On ne peut rien faire, clairement, face aux Audi et au Marek. Donc Toyota qui va souffrir ce week-end. On pensait être plus à l'aise qu'à Fuji, finalement. Ce sera tout l'inverse. Donc une course qui s'annonce difficile. Il va falloir jouer du trafic, si on veut faire un bon résultat dans cette deuxième épreuve. ... C'est parti ! Le lancement de la deuxième course de ce championnat WEC, ici à Silverstone. Alors que la nuit est en train de tomber. On plonge directement dans le premier segment de ce circuit. Alors que devant, il y a eu contact avec l'une des Audi. Et on est passé en troisième position derrière Kay Payne. Il y a donc deux Toyota dans le top 3. Excellente en vol. On n'aurait pas signé pour ça. Tout à l'heure, les Audi sont plus rapides. Il va revenir à l'intérieur. Il va peut-être pouvoir passer. Allez, il faut la mettre en température, cette voiture. Et le plus important, cela va être de ne pas surpiloter. Et là, on a une bonne sortie. Par rapport à la Toyota la plus rapide. Et pourtant, on sait que dans COPS, on doit prendre des précautions. Les pneus sont encore frais. Allez, premier passage. Dans My God's Beckett, c'est Chapelle. La hangar straight. On a donc Darrell King en tête devant Kay Payne. Et on est troisième avec la deuxième Toyota la plus rapide. Derrière Steve Bairwald en difficulté. Tenté de nous revenir dessus. On est sur un segment ici au niveau de la chicane de club sur lequel on peut gagner beaucoup de temps parce qu'on est très très bon au freinage avec la Toyota. Et premier tour couvert sous le commandement d'une Audi. C'était le cas également à Fuji. Et on va tenter maintenant d'instaurer un rythme correct à notre voiture. En attendant les premiers retards d'à terre. Alors, on n'est pas forcément obligé de mettre une grosse pression à notre coéquipier. On va la jouer intelligemment. On rappelle qu'on est en tête de ce championnat WEC. Après la première manche, c'est notre victoire à Fuji. Et qu'ici, on a une voiture qui est loin d'être la meilleure pour la gagne. On va donc rester prudent. Et ne pas prendre de risques démesurés et non calculés. Et en cinquième. Ici, on est quasiment en train de perdre l'arrière de la voiture. Donc, on est limite au niveau aéros. Il faut que les pneus droits chauffent un petit peu. Pour obtenir quelque chose de parfaitement pilotant. Regardez, on a encore du survirage. À certains endroits, des petits coups de raquette. Et la Toyota devant nous, qui nous dévante un petit peu. Permettant à Darrell King de fuir. Un petit moment délicat. Alors, il y a évidemment des risques de pluie dans cette épreuve. On a vu que les conditions étaient nuageuses. Et avec la nuit qui s'installe, on n'est pas à l'abri de peut-être se retrouver sous la pluie. En tout cas, on a prévu l'arrêt au stand en conséquence. On a deux pit stops prévus. Un pour des pneus slick et un pour des pneus pluie. Et la Toyota qui crache des flammes à la sortie de l'épingle de Lefield. Et on a une très très bonne relance. Un petit peu large. Alors, on est troisième de la catégorie, évidemment. Devant, l'Audi est en train de filer. Mais on le sait, les Audis ont besoin de plus d'arrêt au stand que nous. Et sur une course d'une heure, on pourrait gagner un arrêt. C'est ce qu'on avait gagné. En tout cas, Fuji. Ce qui avait permis aux Marek et aux Toyota de se défendre. Allez, on est très très lent dans le premier secteur. On décroche légèrement de Kay Payne. Mais j'ai bon espoir qu'en découvrant les premiers retardataires, nous puissions nous défendre. On est pour l'instant avec le meilleur premier partiel. Je commence à trouver mes repères. La voiture est bien en température. Vous voyez que les pneus sont maintenant assez équilibrés. On n'a plus de pertes. De contrôle. Par contre, on a toujours du dévantage quand on suit une autre LMP1 de trop près. Heureusement, ça nous arrive dans des virages où on peut avoir le luxe de tirer un peu tout droit. Il y a des petits lags pour l'instant. J'espère que vous ne les avez pas dans le record non plus. Ça m'embêterait beaucoup. Allez, les appels de phare pour signaler à Kay Payne que l'on ne doit pas être oublié. J'ai vu certains dans les commentaires de différentes vidéos que je fais me dire « Mais pourquoi tu fais des appels de phare ? » Ça ne sert à rien. Oui, je sais. Ça s'appelle le roleplay. J'y tiens beaucoup. Ce n'est pas parce que je fais des appels de phare à une GTE qu'elle s'écartera. Mais j'ai plaisir à espérer que ça soit le cas. Alors que vous le voyez, alors que l'on a débuté la course sous un ciel aux couleurs du Naube bien clair. Les nuages viennent agrémenter le ciel de cette nuit anglaise. Va-t-on se retrouver en deuxième position ? C'est la question. Première Toyota. Ce n'est pas impossible. En tout cas, on est proche de K-Pen. Surtout ici en sortie de Lefield. Où notre boîte de vitesse fonctionne parfaitement bien. C'est le seul endroit où on peut vraiment challenger la Toyota. 2,3 secondes pour Berwald avec la deuxième Audi en quatrième position. Nous, on a un comportement plutôt homogène sur la voiture. Je suis assez content du résultat pour le moment. On tient parfaitement la mesure de la voiture devant nous. Malgré quelques petites dérobades effrayantes. On devrait stopper aux alentours de la la vingtième minute de course restante. On peut faire 40 minutes avec le plein sur cette Toyota ici à Silverstone. Bonne. le championnat WEC qui pour l'instant tient toutes ses promesses on a fait le meilleur premier partiel je crois que c'est généralisé ça n'est pas personnel effectivement on est à l'avance de quelques dixièmes et là on peut peut-être espérer passer la Toyota numéro 7 ah non malheureusement on doit freiner à l'intérieur on n'est pas du tout dans la bonne trajectoire pour le droit de Cops le leader Lodi de Darrell King est en train de rencontrer ses premiers retardataires et nous sommes en train de tenter de récupérer le temps qu'il a gagné sur nous suite à cette nouvelle situation et il faut voir où nous allons également découvrir les retardataires on va avoir à doubler tout d'abord une Ford du Jeep Ganassi Racing si je ne dis pas de bêtises ainsi qu'une Ferrari de l'équipe AF Corse qui ferme la marche avec Christopher Lord et Chris Kuntz attention la Toyota de Kay Payne qui tente sa chance à l'extérieur on va suivre encore faut-il savoir se faufiler on a manqué de perdre la voiture là sur l'extérieur il y avait pas mal de gomme heureusement on perd pas beaucoup de temps et bien voilà la deuxième position on est à l'aise sur les secteurs très lents avec la relance de la voiture et on l'a montré on plonge on prend une Ferrari AF Corse s'il y a 3 BMW officiels en train de se battre on fait l'extérieur à le fil on a plus de grip en sortie de virage attention quand même au dépôt de gomme même si on est en début de course et on prend 3 voitures de revers en 4ème à notre aise très très souple et on retrouve devant nous à moins de 3 secondes le proto de Darrell King l'Audi de tête qui a elle perdu un peu de temps dans les manœuvres et ça c'est le jeu malheureusement vous pouvez très bien tomber à un endroit où il y a avantage ou gros inconvénient à doubler des retardataires on est en 5ème c'est un petit peu tôt par contre l'ingénieur qui te parle en plein à Gunsbeck et de chapelle c'est pas tip top la Ferrari va s'écarter la GTE alors qu'on est allé un peu au large à la sortie du droit de Stowe la chicane de club une Aston Martin devant nous et on passe à l'intérieur on parvient à s'échapper un petit peu de la pression de Kay Payne relégué à à 4 secondes environ mais devant ce qui nous intéresse c'est la situation avec avec Darrell King et l'audi de tête alors pour l'instant nous sommes dans le premier quart d'heure de course parce qu'il y avait une heure et et une minute de course à parcourir j'ai eu très très chaud pour l'instant tout a l'air de se passer comme on l'espérait c'est à dire on a un objectif simple qui est le podium et regardez pour l'instant l'audi de Darrell King gêné par une Ford du cheap Ganassi Racing c'est Dan O'Brien qui ralentit un petit peu tout le monde oh il le touche l'audi qui a touché la Ford on va rester derrière O'Brien pour le moment on a manqué de perdre la voiture à l'intérieur trop de grippe en virage et on est revenu sur la voiture de Darrell King l'audi dans la ligne droite des hangars maintenant qui va revenir sur je crois encore une Aston Martin il y a des drapeaux bleus un peu partout et l'audi qui ne va pas tarder à ravitailler à mon avis mais il a perdu du temps il a perdu beaucoup de temps la stand qui s'arrête pour nous laisser passer ça aurait pu très mal finir je vous l'avoue pas d'arrêt au stand pour l'instant au niveau stratégique on reste sur du grand classique chez Audi plus de retardataires pour le moment sur ce circuit de Silverstone on a des LMP2 qui sont à l'autre bout du circuit et nous on a une Audi qui est à l'autre bout de notre capot un petit peu d'herbe et pour l'instant cette course passe sans trop de problèmes regardez les nuages dans le ciel meilleur premier partiel jusque là avant la course voilà allez on vit des moments très très chaud et on n'a pas tapé on n'a pas tapé on n'a pas tapé c'est le principal et on continue mais on est relégué au sixième rang grosse grosse frayeur là sur le noir vous voyez que ça se joue à pas grand chose on a évité le mur on n'a pas tapé mais on a perdu beaucoup dans cette manœuvre on allait prendre la tête c'est ça qui est dramatique et bien à nous maintenant de remonter la hiérarchie mais de ne surtout pas surpiloter l'objectif du podium est toujours d'actualité bien sûr malgré cette grosse frayeur et la tête de course qui est resserrée plus que jamais la voiture qui glisse beaucoup là vous l'avez vu j'ai encore dû corriger pour éviter de partir en tête à queue allez on a passé l'une des Marek on retourne en cinquième position c'est déjà pas mal allez corriger ce ce vilain tête à queue sans en provoquer un autre la voiture de Manuel Dühr la troisième Toyota alors c'est comme une chute à cheval il faut repasser tout de suite Dieu merci je n'ai pas tapé dans ma manœuvre là je repars très très vite fort heureusement et la course est encore longue 42 minutes et pas d'arrêt pour les voitures de tête et on vient de signer notre meilleur tour personnel sur ce dernier run on ouvre la trajectoire un maximum et on prend la quatrième place derrière l'audi de Barewald première alerte à la radio concernant la météo de la pluie dans 10 minutes ah c'est intéressant c'est très très intéressant de la pluie dans 10 minutes la question que je me pose c'est est-ce que les audis vont tenir jusqu'à une éventuelle pluie alors que moi là j'étais complètement arrêté j'ai perdu la stabilité de la voiture j'ai préféré tirer un peu tout droit que partir en tête à queue mais elle n'est pas elle n'est pas ultra stable la Toyota vous l'avez vu une corde un peu trop appuyée je crois que je me contenterais de dépasser les adversaires surtout sur l'extérieur ça commence à rentrer au box pour les audis et bien voilà ça chauffe ça chauffe avec les les Toyota et on a une audio box celle de Steve Verwald bon il faut que je me refocus un petit peu là parce que ça ne va pas j'ai tellement peur qu'il me rentre dedans retour à notre cinquième place du coup ok on est P3 il reste Darrell King en tête avec l'Audi Kay Payne est deuxième avec les Toyota on est donc 2, 3 et 4 maintenant je crois qu'on a failli se faire rentrer tout simplement par du heure pour venir d'offrir on a failli qu'ils aє et les on a qui la 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 on a la 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 on a la 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 Oh, je crois qu'il y a des gouttes de pluie qui tombent Ouais, il y a des gouttes de pluie Il commence à pleuvoir sur Silverstone Ah, attention parce que si Darrell King parvient à tenir l'Audi en piste Jusqu'à ce qu'il fasse assez humide pour peut-être monter des pneus pluie Ça pourrait être une bonne pioche pour la marque aux quatre anneaux Attention aussi à ne pas partir en tête à queue à cause de l'eau Parce que là, on ne sait pas ce qui tombe de l'autre côté du circuit Pour l'instant, c'est léger On a les premières perles qui ruissellent sur le pare-brise Mais à ce stade-ci, ça reste anecdotique Et on est donc deuxième derrière Kay Payne maintenant Puisque la deuxième Audi est rentrée au box Je ne l'avais pas vue, je viens de consulter le classement Donc King vient de rentrer à la fin de ce tour Et on a donc trois Toyota au trois premiers rangs avant la pluie Ça, ça peut être une excellente nouvelle On est bien sur la stratégie Pluie Pas de changement de pilote Parfait On va donc se préparer à peut-être rentrer, monter des pluies Si ça continue, c'est peut-être une averse Je n'ai pas de précision sur l'état de la piste Petit coup de lag Toujours dans McDonald's Beckett, c'est Chapelle Devant, il y a deux GTE Il y a la Ford de Christopher Lord et la Ferrari, je crois, de Chris Kuntz Je crois qu'il soit une Aston Martin Non, c'est... Et attention King encore au box King encore au box King encore au box K-Pain toujours leader, on est toujours deuxième Ça commence à glisser Ça commence à glisser On peut rêver peut-être Arriver en tête au box Où est K-Pain ? Il est là-bas On bout de la ligne droite Ok, on nous demande de faire le call si on veut des pneus wet On va peut-être pas tarder à rentrer les mètres Parce que là, on est passé du côté de la gomme Est-ce qu'il y a matière à monter les pluies ? Ou est-ce qu'on ne prend pas encore le risque ? On va voir ce que fait K-Pain devant Si le leader rentre On va se calquer sur sa stratégie Je peux vous dire que dans le volant Je sens clairement la perte d'adhérence Et le froid dans les pneus On est en retard Regardez, deux secondes de perdu avec les retardataires Que va-t-on décider du côté de chez Toyota ? Moi je vous avoue que je rentrerai bien ce tour-ci Est-ce qu'il commence à vraiment y avoir pas mal de gouttes ? K-Pain continue Allez, on va continuer alors On rentrera quand même à la fin de ce tour-là Parce que là Ça commence à être délicat Ça commence à être délicat K-Pain qui est là-devant Personne ne rentre Ça y est, là par contre il y a de l'eau maintenant Il y a de l'eau sur le circuit Alors ça reste une pluie faible Mais on est tous dans le même panier du côté des LMP1 Hormis les deux Audi qui ont déjà stoppé Et l'eau qui continue de ruisseler sur notre pare-brise Et il perd du temps K-Pain K-Pain qui perd du temps Ralenti par la Ferrari Hop ! Et touché par la Ferrari même Oh là 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 La 488 qui manque de nous percuter Alors qu'on lui fait l'intérieur Il était occupé avec une Toyota Qu'il a déjà failli mettre dans le mur Et on ne sera pas en tête à mon avis Pour entrer dans les box Mais on y va à la fin de ce tour Moi je vous le dis Il commence à y avoir beaucoup Beaucoup d'eau sur le circuit Et on risque de très très vite déchanter Donc on ne va pas prendre de risques On a déjà fait un gros tête à queue Ah on est sur des oeufs Pour certaines voitures Nous ça va encore Je pense qu'un tour de plus Si on est arrêté Et on continue pour K-Pain Nous on ne va pas prendre de risques Et on rentre au box A 33 minutes de l'abaissement du drapeau à damier Pour recevoir du carburant Et 4 pneus pluie C'est risqué mais tant pis Il faut le prendre ce risque Allez on remet le plein de carburant Et ce sera 4 gommes pluie qui nous attendent J'espère je ne vois pas les Vous avoue que je ne vois pas les structures Sur les pneus là pour le moment Ça m'inquiète un petit peu J'espère qu'on montera bien des gommes pluie Sur cette voiture Oui ça y est J'ai vu les rainures Ça me rassure Allez 4 pneus neufs messieurs Et on sera la première LMP1 A être chaussé de pneus pluie Et là ça tombe Là ça tombe vraiment On a peut-être fait le call Qui va nous donner un petit avantage Sur K-Pain C'est fait Petite réparation On pose la voiture Et c'est parti Alors maintenant Il va falloir surveiller Où sont les autres Et on est dernier évidemment De notre catégorie Ben Collins Qui est en tête Avec une LMP2 également Allez retour en piste Piste claire Et on est maintenant Je pense L'une des rares voitures Équipées avec les bons pneus Hop Ouais là C'est un peu lent Par contre ça glisse Vous le sentez Vous le voyez Vous le devinez Les aspérités de la piste Très vite Sur ce circuit De Silverstone Attention Premier passage Du droit de Cops C'est là où tout à l'heure On est allé Se mettre en tête à queue Il y a encore des traces Chaque fois qu'on passe Je pense qu'on les verra Il n'y a pas D'LMP1 devant nous Grosse frayeur On doit repasser en 3 La relance Se fait maintenant Sans aucun problème Ah quelle course Quelle course ici À Silverstone Et on est à peine Au cap de la mi-course Maintenant Une BMW au ralenti En pneu sec Tout le monde va plonger Oh il nous a pas vu Il nous touche Contact avec l'une des BMW Et il y en a qui continuent En pneu slick Tout le monde ne peut pas Être accueilli par son stand Eh bien je crois que le call Va payer Les LMP1 Sont toutes Dans la pitlane Ça ressort pour Kay Payne Sixième Et on va prendre la tête De la course Nous sommes en tête De ce Deuxième meeting Ici à Silverstone Des voitures sortent avec Des pneus neufs Sculptés Et regardez que même nous Avec un tour De pneus chaud On est quand même On est arrêté On est arrêté Complètement là Devant l'Aston Martin Et on a fait La stratégie Pour l'instant Qui paye C'est un coup de poker Monumental Que l'on vient de faire Et on a une avance Considérable Maintenant Il faut la tenir Cette avance Ne pas commettre D'erreur Et espérer que la pluie Tienne Un petit peu Ou du moins Jusqu'au bout Peut-être On peut espérer On est au ralenti Pour beaucoup Beaucoup de voitures Ça semble compliqué On a Kay Payne A 6 secondes Maintenant On était derrière lui Avant de rentrer au box Il a perdu 6 secondes Sur le tour supplémentaire Qu'il a fait Dans ces conditions Avec les pneus slick Incroyable retournement De situation Alors qu'on était Dernier de la catégorie Sur la grille La pluie Les réglages Un petit peu modifiés Qui fonctionne pour l'instant Parfaitement Sur cette Toyota Voiture très souple Un peu rigide Il est vrai Et attention Parce qu'on a Je crois D'une des Audi Darrell King Et deux retours au box Alors que nous On est en grosse 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 dérive Dans le droit de ce taux Il y a encore des P1 au box On est cinquième Pour l'instant De la catégorie Et du général Et il y en a Qui ont perdu Beaucoup plus que ça Alors Puisqu'ils sont encore En slick Et oui Alors on est cinquième Du général D'accord On remonte Quatrième Et les autres N'ont pas encore Amitaillé Comment ça se passe Parce que c'était Kaypen Qui était leader Alors là Je vous avoue Que je ne comprends pas Bazzac est en tête En tout cas Devant avec la P1 Qu'est-ce qui s'est passé Là du côté des Marek Est-ce qu'on ne serait Pas ravitaillé On serait Avec trois voitures Devant Il y a Smith Et Pazzac Qui n'ont pas ravitaillé Bizarre Pour l'instant Ce qui se passe Ce qui se passe Du côté des LMP1 Des voitures Qui continueraient En plus slick Dans ces conditions J'y crois pas trop A moins qu'on était Si loin que ça Après le tête à queue Et qu'on Ouais Ouais bah je pense Que c'est plus ça Ouais Je crois que c'est Plutôt ça Ouais Après le tête à queue Kaypen Avait pris la tête Mais d'autres pilotes Ataient déjà arrêtés Donc Ça peut se tenir Qu'on ne soit pas en tête C'est dommage J'y ai cru Je vous avoue On se sent un peu Perdus Pour l'instant Sur cette piste De Silverstone L'objectif du podium Qu'on s'était fixé Avant le départ Et toujours d'actualité Je vous rassure On est quatrième Pour le moment Gareth Robinson Avec une P2 Devant nous Et Leander Pazzac Mais Pazzac Perd beaucoup de temps Je pense que Pazzac Est encore en slick C'est pas possible Ouais La Marek est au Ralenti Là la P2 va plus vite Ouais il va rentrer Et oui on était pas encore Monté en pneu plus Pour eux Je me disais aussi Ça me paraissait bizarre De voir cette voiture Continuer de la sorte Devant nous Pazzac au box On va prendre la troisième place Quelle course Quelle course à Silverstone Et on est deuxième Derrière Manuel Duhar Avec l'une des Toyota Et Pazzac Deuxième J'ai manqué De me mettre Dans l'herbe Pour doubler Gareth Robinson Avec La voiture De chez G-Drive Ici par contre C'est vraiment On est à À l'agonie Et on se retrouve Donc deuxième Derrière Manuel Duhar Mais Manuel Qui perd Regardé Énormément De temps Il n'y a pas De pneu plus Il n'y a pas De pneu plus Sur cette P1 de tête La Toyota Là-bas Qui est complètement Arrêtée Attention à la deuxième Mature de chez G-Drive Ben Collins Lex Stig Qui avec la P2 numéro 12 Nous laisse passer Arrêtée Complée En piste Manuel Duhar Avec la Toyota De tête Qui va donc céder Sans doute Son leadership A la fin de ce tour Incroyable Cette course Alors que la pluie Semble perdre En intensité On réduit La vitesse De l'essuie-glace Il y a des pneus Slicks Sur cette Toyota Il est Complètement arrêté Elle va tenter De se défendre En ligne droite Mais sur les freins Ça va être Vite réglée A mon avis Manuel Duhar Qui va nous laisser passer Sans aucune résistance C'est logique Et on prend donc La tête De cette deuxième manche Ici à Silverstone C'est un scénario Absolument incroyable Ce qui est en train De se passer Avec donc Désormais Kay Payne Deuxième Avec la Toyota Où Manuel Duhar Va ressortir C'est sans doute Très très loin Il y a encore Des retardataires Au boxe Des GTO Et certains sont rentrés Très très tard Au boxe Ben Collins Avec la P2 Qui pointe derrière Nos transpondeurs La Toyota Bloqué Dans le trafic Le bain de minuit Qui commence Et il est beau Celui-là Alors il y a des flaques À l'intérieur De l'épingle de Lefil Va falloir être prudent Ça commence à A stagner Ouais Ici aussi Dans la grande courbe Qui ramène Vers COPS Alors là les amis Je suis D'une concentration extrême Pour ne pas perdre La voiture Malgré Je 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 suis D'une extrême reconnaissance A l'assistant A la stabilité Qui me sauve la vie Sinon c'était Impilotable Vous voyez qu'on peut même Partir à la faute On est parti tout à l'heure Sur le vibreur Avec la voiture C'est donc Pas si simple que ça La voiture est loin D'être vissée au sol Surtout depuis qu'il pleut maintenant Même s'il n'a plus A baisser en intensité Une Ford GT Il se met à l'extérieur Mais nous on ne peut pas Prendre l'intérieur On risque de Finir en tête à queue Il ne nous a pas vu Il ne nous a toujours pas vu On est dans une flaque Ça y est on est passé Moment chaud là Avec La Ford De Christopher Lord Toujours à la bagarre Avec Chris Kuhns Ce sont les deux voitures Qui ferment la marche 19 et 20ème Pour le moment Personne au box Il s'écarte autant que possible Il ne peut pas faire plus Le pauvre S'est mis quasiment De roues dans l'herbe Pour me laisser passer Et la Toyota Pour l'instant Marquée Par les conditions Tout le monde Tout le monde Peut partir à la faute Là aussi il y avait une flaque Et il reste un tiers Du temps officiel De cette épreuve Alors je sais qu'ici Je vais devoir prendre Bien large Si je ne veux pas aller manger La flaque à gauche Les flaques qui sont Des endroits divers Selon la quantité d'eau Mais là on sait Qu'elles sont à la corde Dans le field Et ici aussi Là on est obligé De passer à travers Et là on est obligé Comment fait-il pour me toucher ? Je ne peux pas être plus à l'extérieur Ce n'est pas trop grave Payne à 10 secondes quasiment Ça y est Concentration Alors qu'effectivement La pluie semble tout doucement Se calmer, se résorber Alors est-ce qu'on pourrait Envisager de remonter des pneus slick Je vous avoue que là je suis bien avec mes pneus pluie Fait qu'à moins de les voir surchauffer Il n'y a pas vraiment de raison d'aller chercher Mieux Pour le moment Alors 5 6 On va chercher les dernières vitesses Malgré la pluie Ici je suis toujours très large C'est très dangereux ce que je fais Par contre là je suis en butée totale avec le volant Et on est dans la nuit maintenant Si vous en doutiez On est parti à 19h Il doit être minuit passé On a pris la douche La douche de minuit Là j'aurais pu doubler à gauche Et là je me suis fait avoir comme débutant J'espérais qu'il allait s'écarter Mais pas du tout K-Pain qui a pu en profiter pour revenir Et bien en venir Même s'il a encore deux retardataires entre lui et moi Il a glissade dans la grande courbe J'y suis retourné sur ce vibreur Je pensais pas que j'allais y retourner avant la fin de cette épreuve Mais j'y suis allé quand même D'ailleurs j'y vais beaucoup Alors qu'il fait très très humide Et les étoiles Qui commencent à briller dans le ciel de Silverstone Malgré les nuages et la pluie Alors attention une Ferrari devant nous J'aurais voulu la passer plus vite Je prends des risques Et à ce stade-ci Je pourrais presque établir mon essuie-glace Il reste 17 minutes de course Et La pluie n'atteint quasiment même plus Mon pare-brise Beaucoup de flaques encore sur la piste Ça c'est clair par contre Et bien voilà la pluie qui a cessé Voilà on essaie d'éviter la corde Dans le gauche de Lefield Parce que là Compliqué 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 Allez on relance Il reste 17 minutes dans cette épreuve On est bien placé pour aller s'imposer avec Une avance de 7 secondes sur Darrell King Darrell King avec l'Audi Deuxième Kay Payne Troisième Il faut surveiller le retour de l'Audi Je prends très très peu de risques Ouais Darrell King qui revient très très fort Très très fort Qui revient très fort On est bien placé pour aller s'imposer Et la ruine Qui revient très fort 44 litres on ira clairement au bout de ce deuxième round pour savoir si la piste est sèche je garde un oeil sur l'état de la température de mes pneumatiques en bas à droite de l'écran et on constate que malgré qu'il ne pleut plus pour l'instant voilà pas la peine d'en dire plus un discours ne sert à rien ça glisse point final et tant qu'on est dans une période de course où il ne se passe il faut le dire pas grand chose si ce n'est décompter les minutes je tiens à remercier notre ami slawek de l'équipe tx3 qui a lancé une page facebook avec des petits camarades à lui qui s'appelle trustmaster ffb project cars 2 à allez checker ça je vous mettrai dans la description de cette vidéo ou en commentaire mais si vous avez un volant de la marque trustmaster quel que soit le modèle vous avez la possibilité de recevoir dans les fichiers du jeu avec un tuto des setups de force feedback à jour excellent vous donneront la meilleure sensation selon votre votre matériel donc allez allez checker ça merci à donc à lui de m'avoir informé de l'existence de cette page qu'il a créé donc si tu regardes avant tout cette vidéo merci à toi mon ami et je ne doute pas que le message finira par arriver jusqu'à tes oreilles ce qu'on sait qu'il ya pas mal de gens du côté des tx3 qui suivent un petit peu nos nos aventures ici sur peccars 2 alors qu'est à coup pour le moment pas de grosse évolution dans la situation un petit no man's land c'est normal en fin de course les voitures se sont stabilisées en piste darrell king qui revient mais d'une vitesse incroyable sur nous il va y avoir deux cas de figure ça va énormément sécher on va cramer les pneus on devra tous les deux rentrer ou ça va être entre deux je vais pouvoir tenir mais pas lui ou personne ne va pouvoir tenir les pneus stick donc on va rester bas comme ça et il est possible que l'audi vienne me coiffer sur le poteau et dans ce cas là je m'en voudrais énormément de ce tête à queue qui m'a fait perdre 5-10 secondes enfin bon à ce stade ci le tête à queue est totalement dérisoire je suis en deuxième dans le field va peut-être falloir faire quelque chose parce que je suis très très lent il va peut-être falloir effectivement tenter de se réveiller un petit peu allez le sous-virage la voiture qui est pas vraiment tip top encore des flaques d'eau vous l'entendez vous le voyez même quand je passe allez on peut commencer à reprendre des trajectoires un peu plus sèches on reprend confiance dans le grip de la voiture on est clairement sur des trajectoires sèches voilà on a une piste qui est quasiment sèche en tout cas au feeling j'ai l'impression d'être avec des pneus slick quasiment sur la piste sèche on va pas prendre de risques non plus ah ça rentre au box darrell king est au box à 10 minutes de l'arrivée est-ce qu'on va tenter de monter des slick ça c'est à paris incroyable k-pain qui continue k-pain à 11 secondes barewall une Audi troisième il y a deux Toyota en tête est-ce qu'on prend le risque de rentrer monter des pneus pluie je vous avoue que pour l'instant j'ai vraiment pas envie k-pain à 11 secondes mais tu veux pas me la sélectionner merci bon sang compliqué hein on a sélectionné donc de monter des pneus slick on va surveiller ce que font les autres si k-pain rentre peut-être une idée à avoir k-pain qui revient c'est clair et net maintenant et bon il reste 5 tours 2 minutes à peu près au tour et il reste 10 minutes de course donc 5-6 tours peut-être à tout casser on a les pneus slick qui sont prêts si vraiment on perd beaucoup trop de temps on rentrera monter les gommes pour l'instant on se sauve un petit peu grâce aux pneus pluie bon là on est un peu plus lent ça chauffe on le voit en bas à droite les couleurs des pneus ne sont plus les mêmes qui payent 16 secondes piste entièrement sèche maintenant plus aucun doute là-dessus il y a encore quelques flacs et c'est ces quelques flacs qui me font peur j'ai peur que les gommes s'effondrent et tout le monde ne rentre pas tout le monde ne monte pas des snicks loin de là pour 8 minutes ça va tenir non ? je suis un peu confus est-ce qu'on peut voir ce qu'il y a comme pneu à l'arrière de ces voitures c'est des pneus pluie ok on tourne encore en pluie en GTE en fait ça peut se comprendre ah Baird Wall Baird Wall qui est au box KPN 2ème Smith 6ème King 5ème petit à petit les pilotes rentrent au box mais regardez il y a encore des endroits avec de l'eau je me dis que ça en pneus slick c'est patinette assurée mais surtout ici vous voyez il y a encore de l'eau dans ce secteur-ci puis la pitlienne ne doit pas être ultra sèche non plus KPN 15 secondes ça se tient pour l'instant pas de menace autre que notre coéquipier j'ai des vibrations partout dans mon volant j'ai les jambes qui tremblent 7 minutes on va aller au bout c'est pas possible s'il rentre on est foutu non ça va et bah pour la grande majorité on va dire des pilotes ouais pour la majorité des pilotes on reste dehors et on va aller peut-être glaner 2ème victoire consécutive celle-là elle serait belle hein elle serait méritée parce que bon sang qu'est-ce qu'on en a eu du mal en qualification alors il va falloir arrêter de me parler dans les secteurs-là mon grand parce que c'est plus énervant qu'autre chose allez à la dérive qui paye une à 10 secondes VLW effacée j'aime bien passer dans les flaques pour essayer de refroidir un peu les pneus mais je pense pas que ça ait une grande influence sur le reste du tour non mais là la piste regardez elle est brillante elle est humide cette piste il y a 2-3 virages où c'est trop délicat et puis je dois vous avouer que je suis bien avec ces pneus-là pas vraiment envie d'en changer au moins que vraiment on ait une une surpression ou un éclatement en fin de course on va rester très très prudents et très précautionneux jusqu'à l'abaissement du drapeau à Damier qui devrait opérer dans exactement 5 minutes maintenant je sais pas en combien on tourne honnêtement je m'en fiche un petit peu pour le moment l'opérature de frein c'est bon, les pneus c'est bon également tant que Payne rentre pas au boxe je considère pas de rentrer au boxe c'est clair et net je veux que Toyota la gagne celle-là et on fait notre meilleur dernier secteur donc il y a vraiment pas de quoi s'inquiéter c'était chaud 4 minutes le décompte des enfers si on peut la gagner celle-là ce serait vraiment une belle belle récompense je trouve après qualification catastrophique la gestion de la météo on a eu beaucoup de chance en stoppant un tour avant tout le monde on a fait la stratégie risquée mais on on l'a gagné et c'est tant mieux ce qui nous a permis de nous mettre en avance le gros tête à queue ici en début de course qui a manqué de de ruiner tous nos espoirs jetbull des endroits les endroits les endroits des endroits Allez il nous a envoyé vraiment dans le bord de la piste là avec l'Aston Martin Chercher un petit peu d'eau Refroidir un peu les gommes Allez il reste 2 minutes 30 on est je pense dans L'avant dernier tour de cette épreuve Ah si ça peut l'effectuer comme dirait l'autre Ce serait pas mal Allez Un peu généreux sur les bords de piste C'est pas grave Voilà toujours passage par la flaque Kay Payne 16 secondes Alors autant on l'a gagné à l'arrache A Fuji Autant ici on est un peu devant Si on la gagne parce que je vous avoue que là je serre les fesses On est en 3ème dans ce taux tellement on prend des précautions Et avec moins d'une minute on va entamer le dernier tour de cette épreuve Il y en aura donc 32 de couvert Le 33ème va arriver Voilà à moins d'une minute du temps réglementaire c'est le dernier tour On va aller la gagner Il y a des retardataires devant il va falloir faire attention Kay Payne 20 secondes c'est gagné face à Kay Payne Il faut juste maintenant Tout mettre bout en bout les 3 secteurs A l'extérieur de la BMW Sans aucun soucis Dan O'Brien maintenant Avec la Ford C'est passé Dernier point difficile pour moi le droit de Cops C'est passé Magot, Beckets Chapelle Eh bah voilà Fallait bien se faire une petite frayeur Sinon c'était pas marrant Là on gare straight Et on peut commencer à sentir le goût du champagne Fin du temps réglementaire Il y a une Une LMP2 devant C'est une G-Drive On va pas risquer d'aller le chercher Et au terme d'une course incroyable On va aller s'imposer Pour emporter la deuxième épreuve de cette saison WEC C'est fait Victoire à Silverstone Et à l'issue de cette épreuve On va donc s'imposer devant Kay Payne Et Steve Hu Triplé Toyota Ici avec seulement Manuel Dueur Qui est derrière Et on va faire un point Donc sur ce qui s'est passé Dans ce deuxième Ce deuxième meeting On fait le tour le plus rapide Devant Kay Payne Donc Steve Hu L'américain Et au niveau des équipes Toyota va faire très très fort 66 points comme Aston Martin Qui gère Ah Toyota aussi 3 et 4ème Bon on va voir un peu ce que ça donne Au classement Alors En catégorie LMP LMP on est en tête Donc avec 75 points Deux victoires Deux victoires pour nous Devant Kay Payne Deuxième logiquement Troisième place pour David Smith Avec l'améric Et la première Audi Qui n'est que cinquième Avec Darrell King C'est quand même Quand même assez incroyable Au classement GT Ce sont les Ford De Dan O'Brien Qui sont devant Et voilà donc Le classement Général Du côté des LMP2 C'est la voiture Du Edge Racing Qui est en tête Au niveau des équipes C'est donc Peu 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 Et bien de poursuivre Dans la deuxième moitié De cette saison N'hésitez pas à laisser Un petit pouce bleu Si cette vidéo vous a plu Parce que celle-là Elle était plutôt belle Réagissez en commentaire Je vous réponds avec toujours Autant de plaisir Suite à vos réactions J'espère que cette course Vous aura plu En tout cas moi j'ai kiffé Ça n'a pas été simple De la réaliser Mais j'ai kiffé L'affaire avec vous Et surtout avec ces conditions Changeantes C'était très agréable Comme quoi Il reste de l'espoir Pour les patch Merci à toutes et à tous Bon amusement en piste Les amis Quel que soit Votre semi-favorite Et à la prochaine Ciao